Tanguy Passio, vous avez toujours aimé Stéphanie de Monaco ? Oui car je reste fidèle à mes idoles de jeunesse et la chanson « Ouragan » datant de 1986 fut décisive dans la construction de mon désir, puisque dans le clip on voyait Steph sous une pluie battante la liquette trempée, en tant que breton ça m'a parlé. Depuis, dès qu'il fait humide, je suis excité, donc là avec la crue de la Seine, je suis dans le même état que Jean-Vincent Placé, si Macron l'appelait pour lui dire qu'il remplaçait Gérard Collomb. Là il faudrait pas qu'Evelyne Delia déboule pour me dire qu'il pleut tout le week-end, parce que je l'importunerais grave, comme dirait Catherine Deneuve si elle s'exprimait comme soprano. C'est le destin, si j'avais écouté Didier Barbelivien, aujourd'hui j'aimerais les mecs à nuque longue et je sortirais avec un Allemand ou une VHS de MacGyver. Stéphanie donc, je l'aime autant que Julien Doré, les shampoings aux oeufs, ou plutôt je l'aimais, parce qu'hier elle m'a gonflé. Nous avons une divergence de point de vue et on n'a pas pu en parler puisque c'est une princesse et moi, un gueux. On a autant de chances de se croiser dans la vie que Christine Boutin et Ozzy Osbourne. Hier, Stéphanie a accordé une interview à l'AFP où elle a parlé du cirque, à Monaco il y a le festival du cirque, et tout le monde y va parce que là-bas, il n'y a rien d'autre à faire, à part regarder les mouettes manger le caviar que leur lancent les habitants. Le cirque, c'est super, il y a des jongleurs, des trapézistes, ça j'adore surtout quand il y en a un qui crie « Ah, flûte ! » et qui tombe parce qu'après les pompiers viennent, ça ajoute au spectacle. Et à Monaco, au cirque, il y a des animaux, des éléphants font la queue leule, comme Mélodie Gossoin et les Chevaliers du Fiel dans le grand cabaret de Patrick Sébastien, mais avec de la grâce. Et il y a aussi des lions, alors moi, moi je pense que les animaux n'ont rien à foutre dans un cirque. Voilà, bon je prends position, et tant pis si je choque les tigres qui nous écoutent ce midi, je deviens un comique engagé, comme Francis Lalanne. D'abord parce que ces bêtes, qui viennent d'Afrique pour la plupart, bouffent le pain des clowns français, on retire les lions, il y a la place pour embaucher dix clowns, on va voir Stéphane le Foll, on lui demande s'il a neuf autres potes qui comptent relancer le PS, ça fait dix, et ensuite, parce que la place des animaux, c'est dans la nature, avec les zadistes et Maïkorn, Stéphane n'est pas de cet avis, elle dit le cirque est né avec des animaux dedans, c'est vrai, Monaco Winepoint, mais les animaux étaient là avant le cirque, et à l'état naturel, il n'y a pas un éléphant qui jongle, ils sont dans la savane à pas en foutre une rame, comme des sénateurs, de même, pas un tigre sans le cirque se retrouverait face à un mec avec un grand fouet, il n'y a que l'être humain pour rechercher ce genre de choses la nuit. Je suis totalement d'accord avec vous, mais la princesse, et elle n'est pas seule, d'autres disent aussi que le cirque, avec les animaux, tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Bien sûr, mais tout ce qui existe depuis longtemps, c'est le patrimoine, dans ce cas-là, on ne touche plus à rien, on fait à la société ce que Mickey Rourke a fait à sa tête, on la fige, et basta, la corrida, pareil, les types disent, c'est la tradition, mais il y a peut-être autre chose à faire avec un taureau que de l'acupuncture un peu poussée, personne n'a jamais testé un taureau sur autre chose que le combat à mort, on ne sait même pas ce qu'il vaut, n'oubliez pas les paroles ! Dans les cirques, on fait pédaler des éléphants sur des vélos, mais c'est affreux, même nous à Paris, Anne Hidalgo n'a pas réussi à nous faire faire ça, il y a 420 km de pistes cyclables pour 3 biclous, et pourtant on est plus cool qu'un éléphant ! Quand on est furax, on ne se met pas à transbahuter un gros rondin de bois pour aller lui foutre sur la gueule ! Alors Stéphanie dit dans son interview, la défense animale c'est un truc de bobo qui consiste à s'occuper des animaux plus que des humains, mais parce qu'on ne peut pas faire les deux, enfin moi j'ai plein d'amis, s'il y avait le feu chez eux, ils sauveraient leurs chiens, et ils remontraient chercher leur fils ensuite ! On n'est pas des monstres ! Enfin, enfin le coup de grâce, Stéph et moi c'est fini, je vais déchirer ce poster que je gardais d'elle du hockey podium de juillet 1987, il y en a juste un petit bout, elle déclare « Lutter contre le travail des enfants en Chine c'est plus important, voient toujours ce mépris des civilisations qui nous sont supérieures, nos gosses à nous à 6 ans sont à peine foutus de l'air petit ours brun, les leurs au même âge montent des iPads, à 14 piges avec un fer à souder ils bâtissent une capsule Soyuz, et nous on est là à critiquer ! Et puis scoop pour Stéphanie, on peut être à la fois contre les cirques avec animaux, contre le travail des enfants, contre le port des pentacours au printemps, on n'est pas obligé de se limiter à un seul combat ! Quand dans la rue, un mec du WWF vient nous dire « Êtes-vous pour la protection de la planète ? », on va pas lui répondre « Ben non Coco, j'ai déjà signé il y a 6 ans une pétition contre les paradis fiscaux, alors va crever toi et tes pandas ! » Alors après, peut-être que je me trompe d'éléphant ! Peut-être que ce dromadaire de cirque en train de grouter le long de la RN12 face à Toys R Us est très content, il voit tous les modèles de voitures passer, si un jour Dominique Chapatte l'appelle, il va bosser à turbo, peut-être que les tigres sont bien à 3 dans des cages de 6m2, quand on habite à Paris, on a moins que ça, et si on a un ado, ça sent pareil, alors Stéphanie lance une pétition pour soutenir les cirques avec animaux, peut-être à telle raison, mais tant que j'en suis pas sûr, elle et moi, c'est fini, adieu princesse, vous avez été toute ma jeunesse, mais on va arrêter là ! Bravo !